Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, dans le cadre des lectures de Stéphanie, j'ai décidé de revisiter, je dis revisiter parce que c'est un livre que j'ai déjà lu, mais maintenant, il est sous une autre forme. Et je vous parle du livre Le secret. Alors, l'auteur Rhonda Burns a publié un livre qui s'appelle Le secret au quotidien, que je trouvais fort intéressant. Dans le fond, elle nous amène pendant 365 jours à faire des petits exercices concernant la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un des passages et ensuite, je pourrais aller un petit peu plus loin. Alors, laissez-moi vous lire. Donc, ça dit, les sentiments que vous nourrissez aujourd'hui façonnent votre lendemain. L'inquiétude attire encore plus d'inquiétudes. L'anxiété attire plus d'anxiété. La tristesse, encore plus de tristesse. L'insatisfaction, encore plus d'insatisfaction. À l'inverse, la joie attire encore plus de joie. Le bonheur, encore plus de bonheur. La paix attire encore plus de paix. La gratitude attire encore plus de gratitude. La gentillesse, encore plus de gentillesse. L'amour, encore plus d'amour. C'est un travail qui s'accomplit à l'intérieur. Pour changer votre monde, il suffit que vous changiez la façon dont vous vous sentez. N'est-ce pas facile? Et j'aime sa dernière petite france. Elle dit, n'est-ce pas facile? Honnêtement, c'est pas toujours facile. Vous savez, quand on parle des émotions, et moi, c'est ce que j'ai réalisé dans les dernières années, avec toutes les lectures que j'ai faites, entre autres sur la loi de l'attraction, le livre, le secret, c'est que le grand défi, c'est de se garder dans des émotions agréables, et ce, tout le temps. On s'entend, on est des êtres d'émotions. Vous le savez, moi, j'ai publié un livre sur les émotions. Pendant des années, j'ai fait de la clinique où j'aidais des gens à apprendre à gérer leurs émotions. Et le défi, c'est que oui, on a envie du stress au quotidien. On a envie de l'anxiété. Des fois, on se sent coupable. Des fois, on se laisse aller à de la colère. On est des êtres humains. Moi, ce que je comprends de ça, et ce que je tente d'appliquer de plus en plus depuis les dernières années, c'est de rester le moins longtemps possible dans ces émotions-là. Parce que je ne pense pas que ce soit réaliste de dire « À partir d'aujourd'hui, je ne vis plus jamais d'émotions désagréables. » Je pense qu'on est des êtres humains. On vit des choses au quotidien qui nous amènent à ressentir toutes ces émotions-là, parfois désagréables. Mais l'idée, c'est ce que j'ai instauré dans ma vie, j'essaye de rester le moins longtemps possible là-dedans. J'essaye, lorsque je vois que je me laisse aller, par exemple, à de la colère ou à de l'impatience ou à du stress, de rapidement avoir ce déclic de me dire « Arrête, Stéphanie. Quand tu es là-dedans, tu n'es pas bien. » Et de toute façon, quand je suis là-dedans, je ne donne pas le meilleur de moi-même. Je ne suis pas en train d'attirer ce que je veux dans ma vie. Je ne suis pas en train d'être justement dans des émotions où je contribue à rayonner pour les gens autour de moi. Et quand je dis « les gens autour de moi », je parle de mon fils, de mon conjoint, des gens proches de mes amis, de ma famille, mais aussi des gens comme vous. Je vous partage des outils, semaine après semaine. Et mon but, c'est de vous contaminer positivement. Mais j'ai envie de vous dire, vous, de quelle façon est-ce que vous rayonnez sur les gens proches de vous, sur vos enfants, vos parents, votre partenaire de vie, vos amis, vos collègues de travail. Et dites-vous une chose, à chaque fois que vous arrivez le matin au travail et que vous avez été pris dans un bouchon de circulation et que vous êtes stressé et que vous êtes en maudit parce que vous vous êtes fait couper. Dites-vous une chose, vous ne rayonnez pas positivement sur les gens au travail autour de vous. Et c'est de notre devoir de dire, je me parle et j'essaye de changer rapidement ces émotions-là. Et croyez-moi, on peut le faire. Moi, je le dis souvent, notre attitude, on la choisit. Et on peut décider, avant de débarquer de la voiture lorsqu'on a été pris pendant une heure et demie dans le trafic, de dire, attends, je me mets une chanson qui va me remettre dans un autre état d'esprit et je décide de changer mon focus. Je décide de faire un deux minutes de gratitude où je me dis, wow, dans le fond, c'était peut-être pas super d'avoir été pris dans ce bouchon de circulation-là, mais merci la vie parce que je suis en santé. Merci la vie parce que j'ai des beaux enfants. Merci la vie parce que j'ai un travail. Merci la vie parce que je mange trois repas par jour. Donc, c'est des petits trucs pour vous aider à vous recentrer et à justement être dans une spirale d'émotions agréables. Et c'est ce que Rhonda Byrne nous propose dans son livre « Le secret au quotidien ». Alors, en attendant, c'est samedi. Je vous invite, si vous avez commencé la journée du mauvais pied, si ça ne marchait pas à votre goût, là, vous m'écoutez, choisissez votre attitude, choisissez vos émotions. En quelque part, il y a juste vous qui pouvez les choisir. Si vous voulez rayonner aujourd'hui positivement sur les gens autour de vous, commencez à danser, commencez à ressentir de la joie, et commencez à dire merci à la vie. En tout cas, moi, je vous dis merci, merci d'être là semaine après semaine. Je vous apprécie énormément. Et puis, j'ai envie de vous dire, passez un merveilleux samedi et on se voit mercredi. Salut! Salut!